Nous allons apprendre l'agrimat de Francisco Tarrega. Vous pouvez télécharger la feuille et la tablature pour vous aider. Je vais la jouer d'abord. Musique du générique ... Donc là, on commence avec le premier et le quatrième doigt sur Mi et Sol dièse. Et je le pouce et le majeur et ensuite l'index. Ensuite, je place le quatrième doigt et le deuxième, donc deuxième et quatrième, Fa dièse et La. Et la même chose avec la main droite. Deux cases plus loin, la même chose. Donc ça fait... Ensuite, je place le premier et le quatrième. Le premier sur Ré dièse, le quatrième sur Fa dièse. Et je vais jouer... Donc ça fait... Et là, je joue le pouce et l'annulaire. M. Quand je place l'index, je place en même temps le troisième sur le La. Ensuite, je joue encore le majeur. Pouce sur la cinquième corde. Et là, l'index sur la deuxième corde. Ou majeur, si vous préférez. En fait, majeur, peut-être que c'est même mieux parce que vous avez joué majeur avant. Ça fait pouce A. M. I. M. Pouce. M. Donc je reprends ce passage. Tout. Ensuite, je recommence exactement la même chose. Mais là, quand j'ai l'accord David, je pars. Parce que je vais aller avec le quatrième doigt sur la douzième case. Et je joue le troisième doigt sur le Do dièse. Et le quatrième doigt sur le Mi. Et pouce. Et majeur. Et là, j'ai l'index qui va jouer avec un barré sur la troisième corde. Sur le Mi, donc, dans la troisième corde. Avec l'index et un petit barré. Ensuite, je déplace mon quatrième doigt. J'enlève le troisième. D'une case. Et là, même chose pour avec la main droite. Ça fait. Là, je glisse de deux cases. Et là, je joue. Pouce M. Et maintenant, l'index va jouer sur la deuxième corde. Et là, je vais placer le deuxième doigt sur le Si. Donc, la corde 4, case 9. Et je joue. Pouce et M. Je place le troisième doigt sur la corde 2, case 9, le Sol dièse. Donc, si je fais à partir d'ici. Et là, j'ai le deuxième doigt que je glisse. J'enlève tout. Je glisse le deuxième doigt de deux cases. J'arrive au Do dièse. Et je joue. Pouce. Annulaire. Index. Avec le troisième doigt sur Fa dièse. Et majeur sur le La de la deuxième corde. Ce que je viens de faire, c'est... Là, maintenant, j'enlève tout sauf le deuxième doigt. Je descends le deuxième doigt de deux cases. Et j'arrive au Si. Je place le troisième doigt sur le Sol dièse. Donc, c'est toujours la neuvième case de la corde 2. Et je joue. Pouce index. Majeur. Sur la première corde à vide. Je m'en vais à la deuxième case. Je place déjà un barré. Ça va être Fa dièse. J'ai le deuxième doigt sur la dièse. Et je joue index et majeur. L'annulaire. Si. La et ré dièse. Avec index et majeur. Et ensuite, mi majeur. Avec pouce, i, a. Et le pouce. Je refais à partir de la mesure 5. Très lentement. Je passe à la deuxième section. Tout ce qu'on vient de faire, je vais le refaire encore une fois. La deuxième section est en mi mineur. La première était en mi majeur. Je prends le deuxième doigt. Que je place sur le Sol. Case 3. Donc de la première corde. Et je joue pouce y, et ma. On peut faire aussi. Rapidement. Pouce y, et ma. Ou alors tout ça. Comme ça. Le deuxième doigt glisse jusqu'au Do. Donc la case 8. Et là, je fais avec l'index. Et je joue Do. Donc ça fait. Ensuite, là, le mi. Donc. L'accord de 6 septième. Je mets le premier doigt. Je fais un barré. Le troisième sur Ré diès. Et là, j'ai pouce y, et ma. Donc. Avec l'annulaire, je joue sur le Sol. Avec le deuxième doigt. Et là. Pouce et annulaire. Donc. Là, j'ai. La Do. Donc toujours avec index et majeur. Sol Si. Ensuite, Fa dièse La. Avec le troisième doigt et le premier doigt. Donc quatrième corde. Et troisième corde. Le premier doigt va sur le Mi. Et j'ai Mi Sol. Et je reviens Fa dièse La. Donc ça fait. Le La Do. Et Sol Si. Si je veux, je peux toujours les jouer ici. Pour le faire. Je pourrais faire. Et là, je joue. Pouce. Pouce, Im. Mi, Sol, Si. Avec l'annulaire. Le Mi de la douzième case. La. Cordes 4, case 7. Do. Avec le deuxième. Donc ça fait. Troisième doigt sur le Fa dièse. Et M sur le La. Avec le quatrième doigt. Ça fait donc. Et ce n'est pas les doigts en même temps. Ce n'est pas les deux ici. Mais c'est vraiment. Tac. Tac. Troisième doigt. Quatrième doigt. Et là, je fais un barré. Si. Donc à la septième case. Ré dièse. Sur la troisième corde. Et Fa dièse. Pouce, Im. Je refais tout de la deuxième section. Maintenant, j'ai le troisième doigt. Lié. Avec le quatrième doigt. Et je rejoue le troisième doigt. Ensuite. Index sur le Si. Deuxième doigt sur le Fa dièse. Et là, j'ai ce que j'ai fait au début. Mais en mineur. Premier doigt. Quatrième doigt. Même chose. Deux cases plus loin. Attention. C'est une case. Et là, le quatrième doigt sur le Si. La case 7. Donc ça fait. Quatrième doigt. Sur le Ré. Donc la case 10. Lié. Avec le deuxième doigt. Premier. Et tout ça, c'est donc M. I. Et là. 10. Sur la deuxième corde. 8, 7. Ça fait donc. Ensuite. Première corde à vide. Im à vide. Sur la troisième et la deuxième corde. Quatrième doigt sur le Fa dièse. Avec A. Un et trois. Trois et un. Parce que je vais jouer comme un Si septième. Après. Et là, j'ai le deuxième doigt qui est libre. Sur la cinquième corde. J'enlève tout le reste. Pouce et annulaire. Sur la deuxième corde. I sur la quatrième corde. Où je place le premier doigt sur Ré dièse. Et le troisième doigt sur La. Et Mi mineur. Pouce et ma. Je refais à partir de la mesure 13. Donc on a ça. Pouce et M. Et là, on reprendra la même chose. Et ensuite, on fera la deuxième. La première section, en fait, une fois. Donc on a, une fois qu'on a fini ça, donc on est arrivé. On reprend. Ce que je fais, quand je joue ici. Donc, par exemple, c'est la mesure. Là, je parle de la mesure 7. Quand j'ai fait ça. Je descends le doigt pour être sûr que c'est sur la cinquième corde. Et après. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.